Bonsoir, mesdames et messieurs. En plein coeur de la campagne pour se trouver un nouveau maire à Montréal, on découvre aujourd'hui que Michael Applebaum, l'ancien maire, aurait été au coeur d'un système de corruption beaucoup plus important qu'on le croyait jusqu'à présent avec moi, Alain Gravel. Alain, vous avez eu accès à une partie des mandats, donc, et c'est clair que la fraude est vraiment à une autre échelle. Alors, souvenez-vous, Michael Applebaum, donc, il y a eu des perquisitions à l'Hôtel de Ville de Montréal. Dans l'arrondissement de Michael Applebaum, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, Michael Applebaum a été arrêté en compagnie de deux autres personnes, Solis Eichdel et Jean-Yves Bisson, au mois de juin dernier. On pensait, à l'époque, on avait parlé de deux projets qui étaient ciblés dans l'enquête et en lisant les documents qui ont été libérés à la demande d'un groupe de médias, dont Radio-Canada aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus gros. Il y a le projet du CUSUM qui est impliqué là-dedans, il y a le projet du centre sportif, le nouveau centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce aussi, qui est impliqué. Il y a divers édifices à condos dans l'arrondissement et ce fameux terrain du vieil orphelinat, dont une partie a été vendue 4,5 millions de dollars après avoir été acheté quelques années plus tôt, 50 000 $, donc croissance exponentielle. On se rend compte aussi que les montants en cause, on ne peut pas vous parler spécifiquement et précisément des montants, puisque c'est toujours touché par un interdit de non-publication. Il y a des choses que vous ne pouvez pas nous dire. Mais les montants sont considérables. Il y a neuf hommes d'affaires qui sont considérés comme des acteurs dans cette histoire-là, dont deux proches de la mafia, Lila Lee et Tony Maggi. Il y a deux anciens chefs de cabinet, Hugo Tremblay, l'ancien chef de cabinet de Michael Applebaum, et, fait intéressant, l'ancien chef de cabinet de l'ex-ministre Michel Courchêne, Jean-Sébastien Marino. Il y a aussi trois anciens hauts fonctionnaires, M. Bisson, je vous en ai parlé, ainsi que Robert Rousseau, qui s'est suicidé quelques heures après avoir été interrogé par la police au printemps dernier. Donc, Alain, ce que l'on souligne ce soir, c'est que l'on croyait que c'était rattaché à un, peut-être deux projets. Et là, on s'aperçoit, quand vous avez parlé du CUSUM, le CUSUM, c'est un des plus gros chantiers au Québec actuellement. C'est très gros. Et tout ça tourne autour de stratagèmes concernant l'autorisation de permis de construction et de changement de zonage. Et on parle, entre autres, dans le document, d'échange d'argent entre des promoteurs et M. Applebaum au travers de son attaché politique, Hugo Tremblay. Des grosses enveloppes brunes qui aidaient des changements de zonage. Donc, on verra la suite de l'enquête. Avec ce monsieur qui se qualifiait de plus blanc, plus propre que blanc. Oui, d'ailleurs, on avait un extra, on l'a pas là, mais quand il avait dit, quand il est arrivé au pouvoir... Il devait faire le ménage et tout nettoyer. Alors, c'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que les gens vont voter pour le 3 novembre prochain. Merci, Alain. Au revoir. Au revoir.